3 000 places sont maintenant disponibles à l'EPIC Guadeloupe Formation. A l'occasion de la conférence de presse qui s'est tenue à l'espace régional du Rézé, c'est l'ensemble des actions de préqualification, de remise à niveau et de qualification qui étaient présentées. Avec l'ensemble du potentiel que nous avons à l'intérieur de l'EPIC, notamment qui regroupe la société des métiers, l'école de la deuxième chance et puis l'ancienne EPA, notre vocation aujourd'hui c'est d'avoir une ambition forte, notamment pour faire de la formation, pour faciliter l'insertion. Changer de paradigme, pas faire de la formation occupationnelle, mais faire de la formation pour faciliter l'insertion et augmenter les compétences aussi d'un certain nombre de salariés sur le territoire pour les entreprises locales, puisque ça crée aussi une dynamique positive et en termes de développement économique pour un territoire comme celui-là, c'est vraiment très important. Notre ambition aujourd'hui c'est de proposer un parcours de formation à un grand nombre de personnes sur le territoire. Nous sommes l'une des rares régions à avoir atteint notre premier actif. Madame Pignico l'a souligné publiquement. Aujourd'hui nous avons recruté un nouveau directeur pour remettre vraiment en marche cette épique Guadeloupe Formation qui intègre aujourd'hui l'école de la deuxième chance et la cité des métiers. Nous avons mis en place 3000 formations et nous sommes sûrs de les atteindre car nous nous donnons les moyens. La jeunesse nous attend, la jeunesse a besoin de nous, donc nous ferons tout pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir s'insérer et construire leur avenir. Guadeloupe Formation a choisi de développer son offre dans les secteurs du numérique, du tourisme, de l'économie verte et bleue. Les 3000 places de formation illustrent la volonté de la région Guadeloupe de répondre aux besoins exprimés et sécuriser l'employabilité des stagiaires. 1,7 millions d'euros, c'est la somme débloquée par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, pour lutter contre l'invasion des Sargasses, une enveloppe que doivent se partager la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. A cela s'ajoute l'envoi de 100 personnes supplémentaires, dont 70 en Guadeloupe, pour le nettoyage des plages. Il s'agira de travaux d'intérêt généraux et devrait commencer dans les prochains jours. Mais pour le sénateur de La République En Marche, Dominique Théophile, présent à cette réunion, l'État doit s'engager encore davantage. S'il y a une défaillance de l'État et que nous avons de l'échouage sur nos côtes, ce serait à l'État de pouvoir réparer cela par l'armée, par les pompiers. Mais en aucun cas, ça doit réaliser et impacter les finances des collectivités locales. Et le sénateur a d'ailleurs planché sur une proposition de loi concernant la question de la responsabilité de ces échouages massifs de Sargasses. Les algues de Sargasses, les Vareches et autres doivent être récupérées en mer. La récupération en mer, c'est du domaine de l'État. Il va falloir rajouter, modifier le code de l'environnement, faire en sorte qu'il y ait un article supplémentaire qui puisse cibler la responsabilité de l'État sur la récupération en mer de ces végétaux. Et en même temps, dans la coopération internationale, faire en sorte que la France puisse parler d'une voix forte pour faire entendre raison aux pays comme le Brésil. Et à ce propos, la ministre Annick Girardin souhaite organiser une conférence internationale avec des scientifiques afin de mieux comprendre l'origine de ces algues brunes.